Les propriétaires de la brûlerie Emma à Salaberry-de-Valleyfield ont reçu une belle distinction récemment. Leur entreprise a remporté un prix coup de cœur. Nous, le prix qu'on a gagné, c'est la bourse coup de cœur, mais ça fait deux ans qu'on participe aux bourses d'honneur du ministère de l'Économie. Seulement, on n'a pas gagné les deux années. On a été finalistes les deux années. Mais cette année, on a été finalistes et on a reçu un prix coup de cœur qui est remis par le président d'une entreprise qui s'appelle Première Tech à Rivière-du-Loup. Ce monsieur, très généreux, a décidé de remettre une bourse coup de cœur par région administrative au Québec parmi tous les finalistes des bourses d'honneur. Le prix coup de cœur en question est une bourse de 2000 $ remise à un ou une finaliste dont l'originalité et les retombées du projet, le caractère humain des entrepreneurs et l'esprit de donner au suivant réussissent à charmer le jury. Ça va servir à nous acheter un nouvel équipement. On était dans les démarches pour s'acheter un nouveau moulin. Dans le fond, on a, oui, le moulin pour la machine à café pour le service. Mais on a aussi un moulin qui nous permet de préparer nos commandes pour les points de vente, nos sacs pour les points de vente. Donc, un moulin encore plus précis qui nous permet une plus grande variété de mouture parce que dans le service du café, c'est vraiment la clé, la mouture. Ça fait que pour nous, bien, c'est de 2000 $. Ça va être une bonne partie des frais qui vont être liés à l'achat du moulin. Bien que la copropriétaire aurait aimé mettre la main sur une bourse d'honneur, le prix Coup de cœur représente malgré tout une belle reconnaissance. La fierté que notre projet soit reconnu, même si ce n'est pas le grand prix de la bourse d'honneur, mais pour nous aussi, ça nous fait une belle visibilité dans la région ici de par le mot qui se passe dans les journaux ou comme l'entrevue présentement. Cette reconnaissance émane également du public, lequel est au rendez-vous depuis les débuts de l'entreprise, selon Émilie Cabana. Vraiment bien, surprenamment bien. En fait, quand on a commencé le projet qui était en fait un peu un besoin personnel, on avait envie d'avoir du bon café, on a eu envie de l'offrir aux gens. On s'est dit, bien, ça va intéresser les gens autour de nous, quelques autres personnes, mais vraiment, il y a un engouement, un souci pour boire un café de meilleure qualité, autant dans la région que dans les villes avoisinantes. Fait que vraiment, on a une excellente réponse des gens. Dès qu'on avance dans notre croissance, bien, on a toujours une belle réponse des gens. Enfin, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la brûlerie Emma, une visite s'impose, ne serait-ce que pour l'agréable odeur de café frais qui imprègne le local. Bien, on est Émilie et Marie-Ève. On a démarré l'entreprise il y a presque trois ans, jour pour jour. Vraiment, juste par passion pour le café, envie d'offrir à la région ici un café de qualité, qui est horrifié localement. Quand ils viennent acheter leur café, prendre un café pour apporter pour leur journée ensuite, ils peuvent venir visiter l'atelier pendant qu'on leur prépare leur sac de café. C'est important pour nous d'éduquer les gens à propos du café, parce que même nous, avant de mettre le pied dans l'univers du café, on ne savait pas tous les enjeux au niveau social qui se passaient dans le monde du café. Pour nous, maintenant, ça a été très rapidement quelque chose qui est devenu au cœur de notre entreprise, d'éduquer les gens, de leur offrir un café de qualité au goût, mais aussi un café de qualité au niveau social, de l'impact social pour les producteurs. Prenez note toutefois que même si l'adresse officielle de l'entreprise siège au 24 rue Saint-Louis à Salaberry de Valleyfield, l'entrée est plutôt située sur la rue Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada